Bonjour, aujourd'hui on va faire un tutoriel afin de savoir comment insérer des sons ou autres effets sonores dans Scratch. Par exemple des musiques ou encore plein plein d'effets sonores. Alors pour ça il y a un onglet son déjà intégré ici présent. Là on peut voir différents effets sonores donc ce qu'on peut ajouter. Par exemple voir le son du feuille ici. On peut légèrement modifier mais ça en verra un peu plus tard. Donc on peut directement par exemple upload, récupérer un fichier déjà présent sur ordinateur. Par exemple ici là on peut le retrouver. Et on a également une bibliothèque très complète avec tout plein de sons déjà intégrés. Donc des sons mais aussi des effets sonores. Voilà. On a également des commandes. Alors quand on arrive là on a également un petit onglet pour les commandes ici. Son. Et là avec quelques commandes ici. Donc on peut déjà jouer un son. Donc on peut sélectionner ici ou encore enregistrer. Jusqu'à ce qu'il soit terminé. On peut également le commencer tout simplement. On peut stopper tous les sons. On peut modifier un peu par exemple en augmentant le pitch ou d'autres effets. Donc on peut le changer mais aussi le placer à certaines valeurs. On peut retirer les effets sonores. Donc les modifications. On peut y en modifier le volume. Ou encore l'intégrer comme une variable. Alors il faut aussi ça. Donc on peut modifier un peu les sons. Donc on a vu ici quelques petites modifications qu'on peut effectuer. Le son plus vite. Lentement. Faire des échos. Une sorte de voix de robot. Le rendre plus fort. Plus doux on va dire. Donc rendre le son moins fort. Ou encore inversé. Donc. Faire quelque chose. Enfin bref. Voilà. Vous avez compris. On prend une petite mise en application. Donc pour cela on va. J'ai déjà créé un programme rapide. Donc qui ne contient pas de son. C'est juste histoire de. Et un petit peu de temps. Sachant qu'il y a loin. C'est pas loin d'être très intéressant. Donc pour ça. Donc on va prendre deux sons. Alors on va donc. Premièrement on prendra un. Directement dedans. Dans les sons intégrés. Au logiciel. Donc. N'importe laquelle. Par exemple. Merci. Donc là on peut voir la musique qui est apparue. Et on pourra. La jouer par exemple. Ici. En la sélectionnant comme. Musique jouable. On va essayer également avec un son importé. Donc je vais importer. Un. Un fichier. Que j'ai dans mon intenteur. Ici. De la même manière on peut le modifier. On va également pouvoir. L'insérer également. Voilà. Ici. On peut ainsi tester. Et normalement. Ça marche. Il y a eu un petit bug. Parce que j'ai mal sélectionné le son. Voilà. Comme vous constatez. Ça marche. Voilà. Et bien merci de votre écoute. Et j'espère que vous arriverez du coup. A intégrer des sons au scratch. A partir de maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.